Déjà, chers internautes, franchement, ça me fait mal que vous soyez tous sur les réseaux sociaux à regarder des pornos. Ça ne se fait pas, vous comprenez ? Regardez les choses qui édifient la jeunesse, des choses qui contribuent à construire votre personnalité. Suivez Ragojeune. Avec les vidéos que nous faisons sur Ragojeune, on a toujours des sujets d'actualité, des débats vraiment très consistants. Là, vous savez où vous mettez les pieds. Surtout si vous êtes jeune, j'ai bien dit Ragojeune. Si vous avez 60 ans, c'est vrai quand même que dans certains contextes, vous êtes jeune. Mais abonnez-vous au maximum, partagez les vidéos, likez et surtout, n'oubliez pas de laisser les commentaires. La Koya, Hariko Beans et tous les talalala, venez à Ragojeune. Parce que Ragojeune, c'est une chaîne YouTube. Vous parlez d'un anglais. L'homme a l'intelligence aiguisée, capable de pouvoir te parler et puis tu vas réussir. Bonsoir les amis, c'est encore une fois Auguste de Ragojeune. Aujourd'hui, on s'est rendu à Anja-Fray pour savoir si une personne peut sortir avec un handicapé. Vraiment, les réponses n'ont pas été évitables. Ça a été très pénible. On a suivi tout genre de réponses, tout genre d'interventions. Mais si vous voulez connaître la suite, suivez la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez. C'est très important. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Le soleil frappe. Quand en Suisse, c'est encore le jour. Ok, désolé, bonjour mon frère. Bonjour. Ok, moi c'est Auguste de Ragojeune et toi. Judas le magnifique. Florian. Luke Zana. Et c'est Kelly. Moi c'est Julien. Achaté Kizina, très joli prénom et très joli en même temps. D'accord, moi c'est Michel. Moi c'est le philosophe la panseuse n'est d'accord. Il n'y a pas celui s'il te plaît. Le philosophe la panseuse n'est d'accord. Pardon ? Je suis dans le magnifique. Oui, c'est comme ça pour m'appeler. Comme magnifique, magnifique. Voilà, il n'y a pas deux magnifiques. C'est vraiment ce groupe. Ok, déjà c'est ta cause, c'est par rapport à notre chaîne YouTube Ragojeune. Ragojeune. Ok, nos internos et moi aimerons savoir ceci. Si tu peux sortir avec un handicapé. Oui. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'humiliation ne fait de lui pas au physique. Ça va au delà du physique. Donc la personnalité, le comportement. Les objectifs, les ambitions, la terre en fait. Bon, mais tu n'échères pas l'entourage, ce que tes parents peuvent penser. Parce que je suis rendu compte que le mariage, ce n'est pas seulement l'union entre deux personnes. C'est aussi l'union entre deux familles. Donc si tes parents ne sont pas d'accord, ça ne peut pas aller. Ça ne te dérange pas. Si mes parents ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils n'avaient jamais. On n'a pas ce qu'on était chez moi. Je suis née dans nos familles. Ça nous a expliqué beaucoup de valeurs. Si mon copain est handicapé, c'est parce qu'il a choisi d'être handicapé. Donc si c'est que mes parents ne sont pas d'accord, ça sera à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour son physique. Donc peut-être que tu es convaincu que tes parents ne sont pas d'accord. Ok, je te remercie, Florent. Pourquoi est-ce que tu sortis avec une handicapée? Il n'y a aucun problème. Elle est réclamée. Il n'y a pas de problème. Elle est réclamée. En fait, tu ne penses pas à la compagnie, à la réaction de tes proches, ta famille, ton entourage, tes amis, tout ceci. Ça ne te dérange pas l'heure qu'on est vieux. Je sais que ma famille ne va pas avoir un problème sur une handicapée. Donc quel que soit le cul, ils ne pensent pas qu'ils auront un problème. Si moi, je n'ai pas un problème d'abord. C'est moi qui amène ma famille et mes choix. C'est compris si ma famille, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui t'impose. Donc tu es sûr à 100% que tes familles sera pour... Je suis sûr à 120% que ma famille va être pour. 100% c'est comme s'il y a encore une liée de doute. 120% c'est pas de souci à cela. Elle n'a pas choisi de nec handicapé. Ça arrive, la nature, vu qu'elle soit handicapée. Donc c'est nec qui m'a... Garnement comme moi, je n'ai pas oublié d'être comme je suis. Donc c'est ce qui s'arriver chez elle. On ne va pas arriver à un problème. Ok, je te remercie, Luzana. Oui, c'est bien. Tu peux sortir avec un handicapé. Ah, je peux sortir avec un handicapé. Tu peux sortir avec un handicapé. Pourquoi ? Comme ça, on n'est qu'à l'amour d'avoir. Avant de parler physique, quoi. Donc tu ne regardes pas le point de vue des autres. C'est ce qu'elles ont pensé déjà, ta famille, ton entourage, tes amis. Non. Donc s'ils sont contre, que tu es pour... C'est là pour des enfants de la vie. Moi, je pense que le mariage entre deux personnes, c'est pas seulement... C'est aussi le mariage entre deux familles, c'est pas seulement entre deux personnes. Donc si tes parents sont contre, tu ne pourras pas sortir avec un handicapé. Même si tu ne l'aimes pas. Ouais, c'est pas sûr. Je vais les montrer pas, c'est plus beau qu'ils ont à faire la vie pour ce qu'ils fassent ma part. Même si tu es pendant son compte, tu vas seulement sortir avec un handicapé. Ouais. Bon, tu vas aimer un handicapé. Pourquoi il n'y a pas mis un handicapé, c'est quoi ? Tu n'as pas un critère particulier. Non, on n'est pas un critère particulier. Donc tu veux sortir un handicapé sans problème. Ok, je te remercie. Oui, 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 oui. Oui, je veux. Pourquoi tu peux sortir avec un handicapé ? Mais si je l'aime de plus, je ne veux pas regarder si il y a un handicapé ou pas. Mais l'importance de voir si il y a un handicapé ou pas. Donc tu crois en amour ? Bien sûr. Donc l'amour n'a pas les yeux, ça va. L'amour a les yeux. L'amour a les yeux, mais quand on aime trop là, ça va plus les yeux. Donc tu ne regardes pas l'entourage des amis ? Je regarde. En fait, au début, je vais aimer, mais mon entourage peut quand même m'infiancer. Ça peut m'infiancer, c'est vrai. Mais ils peuvent m'infiancer. Non, quoi que tu ne veux pas sortir un handicapé sans problème. Je peux, mais mon entourage va m'infiancer. Bon, à la fin, je ne vais pas m'infiancer. Mon autre entourage peut-être, mon papa, c'est un handicapé. Je veux quand même m'infiancer. En effet, si tu ne sois pas même un handicapé. Non, je ne veux pas. C'est ça. Tu as recommencé à acheter des réponses rapidement. Oui, c'est vrai. Je sois pas, je sois pas. Parce que mon entourage aussi, c'est important. Surtout ma famille, en fait. Mes parents, c'est très, très important. Je ne peux pas les amener, mon père, je n'apprécie pas. Sinon, il faut quand même la position des parents, parfois. Ça veut dire que tu vas sortir avant, donc ta famille va choisir, c'est ça? Pas que ma famille va choisir, mais ma famille doit quand même m'infrager. Donc, ils doivent aussi mettre leur 8-6 ans. Oui, ça va me faire plaisir. Je ne veux pas que je sois avec quelqu'un que mon père n'apprécie. Pour ne pas rendre aussi ta papa dedans, non, non, parce qu'il n'apprécie pas la personne. Tu vois un peu, non, c'est une question. Ok, je te remercie, Kelly. D'accord. Peux-tu sortir avec une handicapée? Sortir avec une handicapée, donc quelqu'un qui physiquement n'est pas valide? Exactement. Non, pour de multiples raisons. Pas parce que j'ai de la haine envers eux, mais déjà, je suis sexuellement très actif. Et sortir avec une handicapée va m'amener à tuer l'enfant d'autrui. Il y a des positions que les handicapés ne peuvent pas réaliser avec moi. Donc, pour le bien-être de l'enfant d'autrui, parce que quand je vais porter l'enfant d'autrui pour réaliser certaines positions, je vais tuer. Si l'enfant, la personne, est tétraplégique, il y a de cela deux ans, je sortais avec une boiteuse, Catherine, on était camarade de classe. Elle a démissionné de la relation après deux semaines seulement. Donc, j'en fais trop. D'après-tu alors un blast, vous pouvez m'organiser ça, non? Oui, je suis violent, je suis, je ne sais pas, je suis de trop. Et déjà, les valides me fuient. Ce n'est pas un handicapé qui va survivre. Ce n'est que pour cette raison, c'est ça? Oui, c'est la seule raison pour laquelle je ne peux pas sortir avec eux. Je ne peux pas être hypocrite pour dire que non, je vais sortir. C'est les gens qui veulent faire croire aux gens qui ont de la compassion, vous comprenez? Quand vous allez tomber sur un handicapé véritablement, quelqu'un n'a pas peut-être les démons, c'est encore vous qui allez fuir. Même si la famille ne voit pas ça d'un très bonheur. Mais moi, c'est uniquement sur le plan d'éthique que je refuse. Mais sinon, on peut être amis et tout ça là. Parce que quand vous allez porter l'enfant d'autrui, et mettre un peu le pied comme ça, ainsi de suite, non. Elle ne peut pas faire la position du collier. Non, il ne faut pas qu'on se ment. Donc tu ne regardes pas aussi... On se voit qu'il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des handicapés qui sont violentes aussi. Oui, ça c'est vrai. À la rue de la Joye, il y avait une fille là, une anglophone. Au bas, une anglophone marche non seulement avec la béquille comme ça, mais les exploits qu'on te raconte sur la fille là. Peut-être encore si c'est elle, oui. Parce qu'on va se gâter. Le Paris de la Joye, il y a des handicapés, mais ça ne se dit pas sur le visage. Non, mais je préfère pour le bien-être des enfants d'autrui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux une fille valide. Ok, je te remercie. Mais il n'y a pas de pain. Tu peux sortir avec un handicapé. C'est un être un homme comme pour les autres. Ça dépend en fait. Tu peux sortir avec un handicapé. Tu ne regardes pas sur ton entourage, ce que ta famille va penser, le reste, tu dis sûrement oui. Moi, c'est le moins, c'est le plus difficile à dire. C'est vraiment... Non, mais Céline, il faut donner une réponse. Tu ne peux pas dire que c'est difficile. Il faut donner une réponse. Tu peux sortir avec un handicapé. Je ne fais pas. Tu penses au chèvre un handicapé. Je ne fais pas. Pourquoi tu me penses au chèvre un handicapé ? C'est aussi un être humain. C'est vrai que c'est un être humain, mais c'est difficile à expliquer en fait. Moi, je sens quel amour à veut. Oui, ça c'est clair que l'amour à veut. C'est un être humain, mais c'est vraiment difficile à expliquer. Tout comme l'amour à veugle, c'est aussi un contexte un peu complexe à décordiquer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, si je comprends, mais ça veut dire quoi ? Ça peut arriver quand ça ne peut pas arriver. Je te remercie. Merci aussi. Peux-tu sortir avec un handicapé ? Non. Bon, là, ça dépend. Ça dépend en fait. Je peux sortir, ça dépend de l'handicap. Si son handicap ne va pas me déranger mon avenir. Donc, genre, si ça ne va pas m'empêcher de réaliser cette affaire. Si son handicap ne se pose pas à mon développement, ça n'aura aucun problème à s'en servir. Mais si c'est un handicap tellement atroce, tellement atroce, je ne pourrais pas. Quand il dit handicap, c'est déjà, il ne peut pas marcher, il est sur une chaise roulante. Non, c'est pour une chaise roulante, je n'ai pas du coup. Je peux très bien sortir avec lui. Mais je ne souhaite pas, ne faites pas du état à ce que je sorte avec quelqu'un qui n'a pas été. Mais je n'aurai pas de problème à sortir avec lui. Ok, mais tu ne joues pas ce que ton entourage te pense. C'est déjà des amis, ta famille. Déjà qu'il y a un mois seul, je m'en tape de ce qu'on pense de moi. Moi seul, qui est des gens, je n'appuie pas vraiment beaucoup de bons commentaires. Je veux dire de cela, je veux dire que je vais me préoccuper de ce que je dis. C'est ce qu'on pense de moi. Même ta famille, tes parents. Moi, je pense que le mariage entre deux personnes, l'union que deux personnes, c'est pas seulement l'union que deux personnes, c'est aussi l'union que deux familles. Donc, si ta famille n'est pas d'accord, ça ne peut pas aller, c'est ça ? Non, je connais très bien mon père, je connais très bien. Mais si l'homme est capable, si l'homme leur promet, qu'il est capable de m'assumer, alors oui, ils vont les accepter. Bon, ils vont les accepter dans la famille, il n'y aura pas de problème. S'il a la possibilité de se trouver de moi, il faudra pas de sortir. Mais si tu peux sortir avec un handicapé, sans problème. Oui, je peux sortir avec des humains qui ne me prennent pas. Je te remercie. Si tu peux sortir avec un handicapé, déjà, pourquoi pas, je peux sortir avec un handicapé, tout dépend peut-être du comportement ou des critères, tu vois, comme je recherche. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec des handicapés, parce que néanmoins, ce sont des êtres humains, comme tous les autres. Nous, on n'a rien de spécial pour eux, ils n'ont pas. C'est pas ça. Moi, je trouve qu'un handicapé, il n'y a pas. Tu ne gères pas ce que ton entourage peut penser. J'ai, t'amèner, tes parents, tes amis, même à l'entreprise, peut-être que tu connais. Tu n'as pas tout ce point de vue. En fait, c'est moi qui accepte mon futur. Et c'est moi qui va supporter tous les charges et peut-être le bonheur qui va accompagner ceci. Donc, c'est à moi qui va revenir la décision. Donc, je ne vois pas en quoi. Leur opinion peut impacter à 50%. Donc, si ça impacte à 30%, il n'y a pas de problème pour que tu es en tuyau. Donc, moi, je n'ai aucun sujet avec ça. Bien que tes parents ne soient pas d'accord. Je dis bien tes parents, hein. Sous tes parents. Personne, tu sens que le mariage, c'est aussi l'union. Ce n'est pas seulement l'union entre deux personnes. C'est aussi l'union entre deux familles. Donc, il faut que tes parents soient aussi d'accord. Il y a la bénédiction qui compte tout ça entre un jeu. Bon, il y a un truc que moi, il ne saut pas peut-être. Si on prend le paramètre selon lequel mes parents sont noms, que vais-je faire ? S'ils ne sont pas là, qui va me contredire ? Donc, c'est un peu ça. Il arrive parfois qu'on est obligé de prendre des décisions à l'encontre de ces termes de vieux. En fait, tout ce qui compte, c'est peut-être notre bonheur et notre avenir. On ne va pas à ça. Je vois que un handicapé, une handicapée, c'est une personne à part entière comme moi. Elle a peut-être de trop bonheur. Et moi aussi, mon bonheur est primordial. Donc, c'est un choix que moi je fais. Et moi, je l'assume. Je te remercie. Si tu peux sortir avec une handicapée ? Là, ça dépend du type d'handicapé, mon ami. Si c'est le genre de handicap, cata-cata, il a gâté, gâté, gâté. Non, ce n'est pas pour ça. Bon, on dit chaise roulante. Elle est sur une chaise roulante. Elle ne va marcher. Je sais, c'est sur une chaise roulante. C'est sur une chaise roulante. Ça va aussi dépendre du passé. Si c'est... Elle a vu un accident qui l'a poussé à rester sur la chaise roulante. Pourquoi pas ? Elle dit que ça veut déjà aller un peu née avec tout ça. Elle est née avec les pieds un peu, mais bon, ça va aller. Comment dit ça ? On va pouvoir, je vais pouvoir ici. Bon, elle a dit que tu peux sortir avec une handicapée, tout ça. Ah oui. Bon, mais pourquoi donc ? Je ne sais pas, c'est un être humain. Elle a besoin. Cette personne a besoin d'amour. Oui, elle a besoin d'amour, c'est vrai. Mais, oui, bon, en fait, ce que je veux savoir, c'est... Tu ne penses pas sur ce que ton entourage peut penser, sur toute ta famille. Parce que ton entourage n'est pas amis, c'est toute ta famille, en fait. C'est ce qu'ils pensent, en fait. Bon, elle sait déjà que ça ne sera pas facile pour la famille de l'accepter. Mon choix reste mon choix. On a dit que la famille n'est pas d'accord. Mais j'ai choisi, j'ai choisi. On a dit que pour un bon mariage, il faut une union entre les frères, il faut aussi une bonne décision. Si tes parents ne sont pas pour... Il y aura forcément un peu de mariage, c'est ça ? Tu as dit ça, c'est pas forcément on a dit que les gens te marier sans le consentement de leur parents, ils ont réussi. Et ça a réussi, ça a fait bien facile. Ah oui, 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 oui. Donc, en définitive, lorsque tu aimes un juicier handicapé, tu peux importe l'opinion publique, tu tues gestement avec. Ah oui, tout ça, c'est déjà notre moment. Je vais gérer, je vais gérer. Je te remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501